Et c'est à vous Jean-Luc Emile, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour la retransmission de la conférence de presse du National Covid Committee en direct du bâtiment du Trésor. Conférence de presse pour faire le point sur la situation du Covid-19 dans le pays. Donc dans quelques instants, cette conférence de presse va démarrer. Je rappelle qu'à la mi-journée, nous étions à 99 cas de coronavirus dans le pays, 99 cas locaux. On va y aller tout de suite avec le ministre. Merci, c'est avec nous pour le presse briefing du National Communication Committee lors du Covid-19. Les biens importants qui m'ont fait comprendre la situation qui nous a été en 2020. Pour commencer, laisse-moi expliquer la situation à cette époque-là. Je te rappelle qu'il est 19 mars 2020, nous pays t'en résisterait ces trois premiers cas locaux de Covid-19. C'est à l'époque-là, nous t'y pouvons faire des tests, nos testing capacity, les t'y bien limités. Nous t'y commençons par faire un maximum de tests à peu près des cents par jour. Et doucement, doucement, nous devons commencer à faire à peu près des cents par jour. Comment vous avez-vous trouvé ? Alors, c'est à la table là, vous avez pour trouver de quelle manière nous devons faire nos tests. Le 19 mars, l'année dernière, nous avons 133 tests que nous devons faire, nous devons gagner 4 cas positifs. Et alors, ça nous devons faire un pourcentage de 2,5. Encore une fois, le 20 mars, l'année dernière, nous devons faire 83 tests, et là-dedans, nous devons gagner 4 cas positifs. Je veux dire là, ce pourcentage, nous devons faire 4,8. Nous devons continuer, le 21 mars, 2020, l'année dernière même, nos 148 tests que nous devons faire, nous devons gagner 7 cas positifs. Encore une fois, le 21 mars, 2020, l'année dernière, nous devons continuer, comme ça même, continuer de faire les tests, et que le 9 avril 2020, l'année dernière, nous devons gagner 4 cas positifs. Et je te rappelle, le 9 avril dernier, nous devons gagner, nous devons gagner 41 cas. Et la quantité de tests que nous devons faire, nous devons gagner 284. Ou pour rappel, qu'en 2020, nous devons gagner la chaîne de contamination dans moins de 45 jours, et nous devons gagner 24 cas locales, précisément, c'est le 26 avril 2020. Maintenant, nous devons gagner de la situation dans le 21 mars. Aujourd'hui, les situations sont bien différentes. Notre capacité de faire tests est augmentée de six fois. Et nous devons gagner plus de 1000 tests en ce temps du jour. Ou imaginez, l'année dernière, au commencement, nous pouvons faire seulement des 100 tests et doucement, doucement, nous pouvons augmenter. Là, à ce terme, nous pouvons faire plus que des 1000 tests. Les 5 mars, ça l'année-là, au vendredi dernier, nous pouvons détecter nos premiers cas locaux. Les employés, les employés, les employés, qui travaillent dans la compagnie SWAT, qui se trouve à l'automne, et les petits faire ce test, vous connaissez les petits gains des 3 petits symptômes, les petits à l'hôpital quand on est douce, là-bas, ils font ce test. Les bons aussi m'ont fait ressortir qu'il y a l'année dernière, 2020, au commencement, nous ne pouvons pas tirer le test de la COVID-19 dans l'hôpital. C'est juste après le confinement, nous ne pouvons pas faire ça. Je voulais dire qu'au commencement, quand on est dans l'hôpital, les types exposés, nous ne pouvons pas faire des tests routines, comment nous pouvons faire ça l'année-là. Quand nous faisons le premier cas COVID-19 positif, ça a même des employés qui travaillent dans l'hôpital, les 5 mars derniers, tout de suite, comment nous faisons le premier cas, nous faisons ce qu'on appelle le contact tracing. Nous n'avons pas fini de faire un contact tracing limité. Commencez moi-même, même jour, mon corps appel, le matin, nous avons gagné ce cas-là, ça a l'air là-même, nous n'avons fini de déclencher le contact tracing, et jusqu'à l'après-midi, tous les employés qui travaillent dans cette compagnie, nous n'avons pas à l'hôpital, nous n'avons fini de faire ce test, et tous ces employés, nous n'avons pas à l'hôpital dans la quarantaine. Depuis vendredi dernier, jusqu'à hier, cette année-là, nous avons un laboratoire qui a fait 11 649 tests, ce qui n'avons pas à l'hôpital dans la table, qui quantité de tests nous devons faire. Dans cette 11 649 tests que nous devons faire jusqu'à hier, là-dedans, nous avons gagné 99 cas positifs, c'est-à-dire le pourcentage, quand nous avons gagné, qui est le pourcentage de cas positifs dans la sortie, dans la plus de 11 000 tests, le pourcentage devient 0,84. C'est le pourcentage que nous avons gagné. Le dernier cas que nous avons gagné, c'est le hier. Le hier, dans l'après-midi, dans la soirée, nous avons gagné 43 cas, et tous ces 43 cas-là, c'est le contact tracing qui nous avons fait, soit le 10 moune qui nous avons fait le contact tracing, nous avons fini de mettre la quarantaine, ou bien ce matin-là, nous avons fini d'appeler, nous avons fait le contact tracing, nous avons fait le test et nous avons dit que pendant la soirée, nous avons fait le temps de la quarantaine, mais quand nous avons gagné le résultat positif, nous avons fait le treatment center, nous avons fait le temps de la quarantaine, mais nous avons fait le temps de la quarantaine. Nous avons maintenant 99 cas de COVID-19, et quand nous avons fait l'analyse, le ministère a depuis hier soir un continu de travail, et là-dedans nous avons identifié trois clusters. Vous vous rappelez, moi-même m'a dit quelques jours de cela qu'il y a un seul cluster. Ces trois clusters-là, les premiers clusters surat, c'est-à-dire le premier cas qui nous avons gagné, c'est l'employé qui travaille sur la surat, qui finissent par la suite, nous avons fait le premier cas-là, quand nous faisons le testing des employés, nous n'arrivent jusqu'à une école qui s'appelle Melbise. Notre deuxième cluster, c'est la prière, un dimanche, avec une famille qui a gagné, et dans cette prière-là, nous avons fait le deuxième cluster, parce que dans la prière, il y a beaucoup de gens qui viennent, et nous faisons le contact tracing qui permettent de nous détecter tous les cas positifs. Et le troisième cluster, c'est le QPIP College. Il y a aussi, il est relié plus ou moins avec ce cluster, avec la famille d'un gars qui tient à la prière. Alors nous, nous continuons de travailler scientifiquement dans cette façon-là, pour nous connaître exactement. Quels premiers cas sont sortis, les premiers cas, nous faisons le contact tracing, nous établir ce cluster, et nous faisons bien les autres cas, nous ne faisons pas connaître que le deuxième cluster, et en même temps, nous ne faisons pas connaître que le troisième cluster. La majorité de ces cas-là, quand nous faisons le travail, nous faisons connaître une sortie de différentes régions de Plain-Williams. C'est-à-dire, pour nous faire lire d'une façon pratique, nous faisons une sortie dans la circonscription 15, la circonscription 16 et la 17, et tout ça là, nous appelons une zone rouge, parce que tout ce cas-là, nous faisons une sortie dans cette région-là. Dans ces 99 cas, nous faisons une sortie de cette région-là, nous avons 17 cas qui sont sortis depuis le cluster Sourot, c'est-à-dire le premier cas qui nous a détecté, 38 cas sont sortis dans le cluster de la famille Ganga, qui reste à la forêt de saïd, qui est dans la prière, et 29 cas sont sortis dans le cluster Cupid College, qui nous rappelle où, nous aussi, nous avons un cluster de la famille Ganga, nous faisons un troisième cluster qui nous appelait Cupid College, à l'eau ligne étendue là-bas, comment on peut trouver l'eau sur l'écran-là. Maintenant, nous faisons un gain 77 cas, grâce à Contact Tracing, et 22 cas là-dedans, c'est grâce à un COVID Testing Center. Je vais faire l'écran, le COVID Testing Center est disponible, quand nous avons fini le commencement, nous faisons un appel, qui est dans une place pareille, à faire un test, et nous avons fini le COVID Testing Center, et nous faisons un test, et voilà ce qui est dans le COVID Testing Center, si nous faisons un gain 20 cas, et aussi pour nous, Contact Tracing, qui veut dire 77 cas, grâce à Contact Tracing, et 22 cas, grâce à un COVID Testing Center, qui est dans les différents hôpitaux. Dans ces 22 cas là, qui nous faisons un gain, là-dedans, 7 cas sont sortis des prisonniers rouges, et nous pouvons toujours l'investiguer, pour nous connaître, de quelle manière la source de contamination était. Vous connaissez, c'est un travail, les résultats ne peuvent pas être si faciles, à mesure que nous faisons le travail, nous guettons, que cette source de contamination était, et là, nous pouvons établir, que finalement, le commencement était. Donc, quand nous avons trois clusters, ça ne veut dire, que quand nous faisons un premier cas, dans les premiers clusters, ça veut dire, sur ce cas, la sortie de la première, il est possible qu'il soit la deuxième, il est aussi possible, la sortie de la troisième. Mais tout ça là, c'est un travail, un médecin, un officier qui peut travailler au ministère de la Santé, je t'ai une toute l'expérience pour faire ça. Je ne faisais pas ça dans le passé, et je te connais, quand je te vois venir, je te mets, je te mets, je te donne une évidence, je te vois, nous connaître, nous pouvons amener tout ça là, nous pouvons apporter toute la précision pour faire la population connaître. Nous aussi, il y a un cas qui nous fait gagner dans le COVID Testing Center à l'hôpital Dr. Bruno Tchon à Flac. C'est un cas du village d'Écroyant, qui est un village d'Écroyant, qui est dans l'Est, et il y a aussi, aujourd'hui, nous pouvons toujours trouver quelle manière l'île établit avec ces clusters là, et comme ça, nous sommes capables d'établir. Les escalaires, nous ne pouvons pas encore connaître, ça a un enfant qui nous fait tester dans ce village là, qui mangent, ils ont contracté le virus, alors le travail peut faire, aujourd'hui même, nous allons faire un massif, un test PCR, nous allons faire avec beaucoup d'immouden là-bas, pour nous donner un écoute, qui était, qui l'état des choses était dans ce village là, comme ça, quand nous avons un résultat, nous pouvons faire ça connaître. Si nous avons un écoute, map que vous avez pu trouver dans la télévision, vous avez pu trouver que la concentration, c'est-à-dire plus beaucoup des cas qui nous font gagner, ils sont toujours dans cette zone rouge là, et dans cette zone rouge là, la même majorité des cas, et tous les cas qui sont en dehors de cette zone rouge là, nous avons réussi établir le lien qui est là avec ces clusters. Onze cas, ils sont dans un village qui est appelé Canot, c'est les reliers avec cluster CUPIP College, NK à Tamarin, ils sont reliés directement avec un patient du cluster, la famille Gunga, NK à Coromandel, ils sont reliés au cluster CUPIP College, NK à Chemégrénier, ils au début même, ils travaillent dans la compagnie Sourad, et NK à Ange Zoncé, c'est le cluster de CUPIP College, en deux mots, on connaît une collègue qui a beaucoup d'enfants, sorti dans beaucoup de régions, il y a beaucoup de professeurs, alors nous nous récits établir ces 20 cas là, et moi, le ministère de la Santé peut faire beaucoup de contact tracing dans ces 20 différentes régions là, avec mes familles proches, et nous pouvons continuer à faire ça pour nous surveiller la situation, parce que le virus, nous sommes capables de contracter, il prend le temps pour le développer, nous nous continuons de faire nos tests, si nous sommes capables, est-ce que ça peut amener nous vers encore le temps pour dire à nous. Nous faisons cette comparaison qui nous tienne l'année dernière, et puis, ça l'année là. Nous sommes capables de faire la comparaison, et avec cette comparaison là, nous apprenons beaucoup de choses. Premièrement, nous apprenons que quelle manière du contact tracing cette fois-ci est beaucoup plus efficace, par le nombre de cas qu'il nous fait, par le nombre de contact tracing, c'est-à-dire la quantité de tests qu'il nous peut aller et qu'il nous peut faire, aussi par la quantité de l'équipe qui nous est venu pour faire le contact tracing. L'année dernière, nous l'équipe était limitée, et aujourd'hui, nous dispose beaucoup plus de l'équipe qui va faire le contact tracing. À aujourd'hui même, peut-être, si on reste dans plein de Williams, on peut trouver qu'il y a beaucoup de place pour aller faire le contact tracing, dans le supermarché, toutes les places qui travaillent, les frontliners qui travaillent, et là-dedans, nous pouvons continuer de faire ça. Il y a une bonne quantité. Je vous dis aussi, je peux dire, je peux dire, je ne peux pas finir tous les chiffres, mais je peux dire, nous pouvons faire plus que des mille. Aussi, nous devons apprendre l'autre à faire, qui nous peut récupérer beaucoup de cas qui sont en dehors. Et tout ça là, il y a des cas qui sont positifs quand je t'arrive dans la quarantaine. Ça aussi, nous devons apprendre. Il est important que nous avons un message parce qu'il ne peut pas faire bien la comparaison qui était la situation l'année dernière. Nous, la circulation, ce virus, l'année dernière, quand nous avons parlé avec l'année dernière, est beaucoup plus, est beaucoup plus important. Dans un petit peu, il faut imaginer quelle quantité de virus qui circulent parce qu'il ne peut fait cause les chiffres. Nous, il faut cause les chiffres qui nous font gagner à travers un petit peu qui est testé positif quand nous faisons le contact tracing. Alors, la vitesse que le virus est circulée est beaucoup plus importante. Alors, la propagation est beaucoup plus vite. Nous, nous rentrons en contact avec les laboratoires internationaux pour nous connaître pour faire un séquençage. Je voudrais dire qu'il faut nous connaître parce qu'il y a des virus, il y a des différents, vous connaissez, il y a des différents virus mutés et différents virus. Alors, nous aussi, nous avons envie d'apprendre le cas qui nous peut gagner, est-ce que c'est un virus muté, est-ce que c'est un virus qui nous tient l'année dernière à ce même virus ou bien un autre. Alors, tout cela, pour faire ça, vous pouvez faire ce séquençage. Les bons notés, pareil, comme je veux dire, les virus peuvent continuer à propager plus vite. alors ça, quand nous connaissons, nous devons aussi connaître l'intensité qui peut propager. Mais nous apprenons une affaire encore avec ça. Nous devons apprenner que ce virus-là, la maladie qui est causée, est beaucoup moins sévère que la dernière fois. Je vous rappelle, la dernière fois, le premier patient qui nous a gagné, est déjà dans un état bien, bien sévère et même qui a besoin de l'eau dans un ICU pour gagner le traitement. Je vous rappelle que malheureusement, l'année dernière, nous avons gagné 10 décès parce qu'il y a un cas quand nous avons en partie un état stable, après, nous devons détruire vite. Ça, l'année-là, il est différent. La plus importante qui nous a gagné, c'est un cas qui n'a aucun symptôme. La plus importante qui nous a gagné dans le contact tracing, c'est qu'il y a un symptôme. C'est qu'il y a un dizaine de cas qui a un petit symptôme, c'est juste comme la fièvre, la toux, qui ont fait une vie dans le testing COVID-Center. Alors, c'est une grande différence entre la présentation sur ces cas-là et les cas qui nous a gagné. Cette fois-ci, les cas positifs qui nous peuvent gagner, la plupart, comme on peut dire, ont fait un symptôme. Là, en ce moment, tous ceux qui nous ont admis, qui nous peuvent donner un traitement, tout est stable, personne n'est pas finit d'être ailleurs et la plupart ne sont capables de nous trouver qu'ils sont bien. Sauf qu'il y a un cas qui, là-dedans, qui se sentent l'instable, mais quand même, nous pouvons s'y avoir des prêts et s'y arriver, il y a des autres informations dans les autres press-briefings que nous pouvons nous. Ça veut dire que quand nous pouvons un cas qui est moins sévère, nous ne pouvons pas faire des efforts. Nous pouvons continuer à appliquer toutes les médias sanitaires parce que nous nous connaissons que cette maladie-là, il y a toujours une nouvelle maladie. Il y a toujours tous les jours qu'il y a de nouveau avec lui. Nous ne pouvons encore connaître même bien. Il y a toute la vigilance et nous devons qu'il y a tous les jours de faire ce effort. Alors, pour terminer la conclusion, je peux dire qu'il y a un appel. Aujourd'hui, si nous avons un cluster rouge, ça veut dire que nous nous avons un virus qui nous avons propagé de ce cluster-là. Et pour nous en plus, ce virus-là est propagé, c'est que nous devons tous les méjères barrières qui nous tient à prendre l'année dernière nous remettre ça. Nous devons faire une manière qui nous fait tout un geste barrière. Mettre masques, services sanitizers, garde de distance, les pouces permettent nous de casser la scène de transmission-là. Il ne faut pas nous paniquer. Nous avons un premier ministre qui dit ou connaît bien le premier ministre lui dire qu'il prévient tout, c'est la santé de nos peuples. Première affaire qu'il y a qui nous besoin de faire de manière que nos populations lient en sécurité. Tout le temps il faut dire qu'il lit avec ce gouvernement le travail dans l'intérêt de ce pays-là lit aussi tout ce qu'il dit il faudrait nous mettre en pratique pour nous être capables à arriver à continuer. Nous, les frontliners qui travaillent au terrain, nous connaît qu'il a la façon qui était ce qu'il fallait travailler dans les conditions dans les contextes qui sont difficiles et nous nous faisons faire confiance et nous respecter toutes les consignes parce que ce qu'il y a des frontliners ce qu'il fallait travailler pour la population. Les gouvernements vous connaît qu'ils décident pour mettre un confinement c'est pour qui l'intérêt la population, pour qui nous capables prothèses tout d'immunes. Nous capables faire de manière tous les consignes qui nous donnaient les mesures sanitaires nous appliquent la chaîne de contamination nous capables et nous retournons au pays ce pays qui nous appelle le COVID-Safe. Il ne faudrait pas bien pourtant nous ne pas influencer par les fake news. Bien pourtant, nous devons vérifier toutes les sources d'informations. Nous ne savons que ce soit une source et nous nous connaissons un appel à la population qui est une information qui s'est une information sortie des GIS MBC c'est-à-dire ça c'est une information officielle. Tous les temps quand une ville en présence d'une information sortie n'importe que de ça la plupart sont des fake news. Tous les temps vérifier il y a une information qui sort sur le GIS ou bien la MBC. Nous devons éviter de rendre des informations des fake news et de partager ces informations parce qu'en même temps nous ne pouvons faire des détours nous-mêmes mais les autres aussi. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il y a une fake news qui peut causer soi-disant dans l'état d'urgence. Tout à fait faux et nous allons dire que l'autorité prend le devant pour faire ça. Il y a une d'une qui peut partager les fake news pour inquire les autres et bien sûr l'autorité prend les sanctions qui sont parce qu'il y a un propos tout à fait irresponsables et même nous devons trouver qu'il y a bien dangereux. Le gouvernement n'a aucune intention de mettre un coup au feu comme certains peuvent faire croire et certains sont irresponsables peuvent faire croire. D'ailleurs, nous avons trouvé qu'il y a un confinement bien organisé cette fois-ci parce que l'année dernière nous avons passé ça et nous avons appris qu'il y a un confinement en même temps qui est la population libysaine est dans ce service essentiel. Le gouvernement doit faire confiance à la population qui est publique et dans la discipline pour qu'il y a atteint l'objectif de ce confinement c'est-à-dire de casser la chaîne de transmission et de faire ça pays avec la COVID safe. L'autorité doit faire ce travail nous nous demandent la population qui reste à l'écoute comme ça nous donnerons les consignes qui sont les besoins. Si chacun a saut sa responsabilité je suis persuadé qu'il nous gagne cette bataille et nous gagne cette bataille bien vite et bientôt nous pouvoir résoudre dans le respect dans les mesures sanitaires qui sont les besoins. Avant ces questions je veux remercier l'Inde pour toute la facilité que l'Inde a accordé pour le vaccin et bientôt nous pourrons recevoir encore le vaccin avec le gouvernement indien. C'est un zoo bien symbolique nous pourrons l'indépendance avec nos républiques. L'Inde confirmer qu'il y a une zone qui peut venir nous pourrons 330 000 vaccins contre la COVID-19. Le ministère de la Santé finit la procédure qui s'involve dans la procédure et bientôt nous pourrons les vaccins qui veut dire la campagne de vaccination pour continuer même dans l'avenir nous pourrons accélérer. Nous remercions aussi la Chine qui informe le gouvernement borussien à travers le premier ministre qu'il peut envoyer 100 000 d'eux ce vaccin. Pour un jour aux républiques, c'est une bonne nouvelle qui nous finit gagner. Nos vaccins pour venir bientôt. Nos campagnes de vaccination qui finissent démarrées et nous pourrons continuer dans cette volée. Maintenant, avant nous prendre question, on passe le DCP d'eux gros, qui donne information surtout la police pour appliquer le confinement et aussi de manière qui a le WAP qui servit avec une grande responsabilité. Bonsoir tous les le ministre qui déjeunera la région va croire la caverne phoenix, va croire Florian et qui déclarer jaune rouge. Ça ne dire que la police préoccupe seulement la zone rouge. Ce qui m'oblige à dire qu'il n'y a la présence policière dans tout le coin de Lille. Parce que le confinement ne n'est pas seulement la région de la construction 15, 16 et 17 mais aussi dans les sept coins de Lille. Depuis hier, comme je nous c'est dire qu'il nous peut mettre nos opérations dans sa zone rouge opérationnelle à partir de minuit. Et ce que nous nous faisons hier. Nous, la force policière, quand nous gagnons l'instruction depuis le par le comité qui tire par le prime ministre, nous faisons tous nos efforts possibles pour nous capables de mettre ça dans l'opération là plus vite qu'il possible. Et là, encore une fois, nous sommes policiers, nous policières, nous nous tous avec nous. Et le matin, je dis que le matin, nous avons beaucoup de téléphones. Qui fait nous avoir le téléphone? parce qu'il peut sortir dans les autres endroits, je n'ai pas fait que rentre dans ce même endroit. Ça montre que nous opérations sont effectives. Dans cette circonscription, il y a un peut dire que ne trouve dans cette zone. Il y a peut dire que il y a à cause de ça, je donne la liste dans l'endroit qui concerne avec sa zone rouse. Dans la région des la caverne phoenix, nous sommes Belletire, nous sommes Highlands, nous sommes Saint-Campan, nous sommes Émitage, nous sommes Saint-Antoine, comme Faucro. Valentina, Petit-Camp, Carola Liane, Bonne Terre, Solferino, Quinze-Cantons, Alleroute, Clairfond et La Caverne. Dans la région des Vaucois-Floréale, nous sommes Lamarie, Anieta, Glenpork, Réunion, Angré-Manchal, Castel, Vaucois, Floréale et Djol. Dans la région de Kerpip Midlands, nous sommes Belle-Rive, Dibreuil, Midlands, Seixième-Mille, La Brasserie, Malherbe, Kerpip, Oculé, Trois-Cerf et les Cazéères. Dans cette bonne région-là, depuis hier, nous avons beaucoup de beaucoup de des habitants de cette région-là, parce que n'importe aussi du monde fin gagne work access permit, je gagne work access permit, mais je n'ai pas fin gagne permission pour sortir dans un endroit-là ou bien pour retourner dans un endroit-là. Alors, un déban éclaircissement qui m'ont envie à mener aujourd'hui, c'est que ban CEB CWA et n'a pas nos fichiers qui puissent bien travailler dans la zone rouge, pour puissent minimum staff qui pour par venir, ban staff qui essentiel, et ça, nous finis, informe CWA ex-CUEB. Météo, nous connaît qu'il y a man staff qui sortit dans les zones d'endroit pour venir, alors, ça aussi, nous peut faire l'arrangement. Nous peut faire mal plusieurs ban ajustements, nous peut plusieurs ban questions qui se peut soulever l'os à zone rouge, qui s'en a pour rentrer, qui s'en a pas pour rentrer, nous peut adresser ça, et peut-être d'aller nous vous communiquer l'os aban problème qu'ils ont soulevé là. Nous aussi connaît qui nous n'est dans la région de Valentina, côté d'un ban l'industrie qui produit et qu'ils ont à faire distribution. Ça aussi, nous peut travailler avec la chambre du commerce pour nous vivre avec une formule qui donne une banlieue spécifique qu'il est pour gagner le droit à distribuer et qu'il est pour opérer. Ça, nous peut travailler là et ce soir, nous peut régler ce problème. Nous qu'à dire, aujourd'hui, dans sa dernière vingt-quatre étapes du tour, nous finirons 24 contre-invention et nous avons 12 qui ne pas mettre masques. Et aussi, nous finirons 138 contre-invention qui prennent Vision Confinement Order. Côté Work Access Permit, nous finirons délivrer une bonne quantité et nous continuer à délivrer. Le ministre fin de délivrer tout à l'heure qui n'a pas une fausse propagande qui lit dans WhatsApp, Facebook et dans l'après-midi, une radio privée qui contacter moi et nous démentirons toute la propagande et la mensongerie qui peut aller là. Nous, nous pouvons faire un travail sérieux, mais nous 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 parions d'authentique patriotique et nous 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 pouvons créer des problèmes dans ce pays. Mais moi m'opérace à la force policière n'est pas pour laisser aucun dérapage. Nous là qui nous surveillez que la paix et la sécurité régnaient dans ce pays. Pas pour une pénurie. Nous nous pouvons dire qu'il y ait gaz, qu'il y ait manger, totalement faux. Tout ça nous pouvons rentrer pour distribuer gaz dans la zone rouge. Nous voulons distribuer manger et denrées alimentaires. Alors, pourquoi nous 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 pouvons dire que la centrale CID peut faire propagande sur la fausse information. Reste collaborer avec la force policière, surtout publique, ne pas bouger dans la région, surtout région rouge, je demande de Hier aussi je fais un appel, je dis que je fais un appel avec vous. Si je n'en quere pipe, je n'ai pas pensé tant que je infecté et je vous prends ça dans notre endroit. Ça aussi, le ministre fin de vous , de précautions sanitaires que nous observons, mettre masques, sanitizers, ne pas viser, ça van l'habitude. Contrôlons-nous et nous pouvons faire tout nos mieux qui nous cassent la scène qui peut continuer. Merci beaucoup. Merci, Dixie Pidja Gros. Maintenant, nous passons à une question qui vient de la presse envoyée par le GIS. Mlle Oumera avec nous. Bonsoir à tous. Un journaliste fin l'occasion de poser des questions sur la plateforme BSAFE Maurice. Nous rappellent que c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Sélécom et aussi du GIS. Avant tout, Monsieur le ministre, beaucoup d'immun peut dire que la contamination vient de commencer avec la visite de la délégation indienne à Maurice. Tout à fait faux. pour commencer par expliquer, nous connaissons qu'à ce jour, nous finis plus de 600 cas d'un nouvel testing centre. Hier, le Dr. Djumar explique qu'une manière quand nous gagnons un cas positif, nous peuvent aussi connaître avec ce cas positif à partir de combien temps l'éti infecté depuis combien temps. Parce que à mesure qu'il y a d'immun virus dans ce l'écho, quand il y a des tests, il y a des tests pour qu'il n'y a d'immun qui se développe anti-cours, qui veut dire que le virus est présent si bien avant. et il y a d'immun qui quand il y a testé pour COVID-19, sa quantité virus qui est là, ça veut dire qu'il a gagné. Alors, il y a beaucoup d'informations là. D'après l'analyse qui nous fait, nous sommes capables que nous faisons tous ça. Par exemple, nous faisons plusieurs tests depuis le cas nous gagné. Nous sommes capables de dire que le virus est présente depuis bien avant. il y a certains dans la catégorie qui ont gagné là. Ils ont fini de développer l'anticorps, ils ont de l'infection. Tout ça permet à nous scientifiquement connaître que le virus est présent depuis avant. Quand l'art peut dire que le virus est la délégation indienne, il faut parce que nous connaître que le virus est présent bien avant. Et si on pose cette question là, nous tout exposer ensemble avec délégation indienne, nous tient plusieurs fonctions, parmi le membre du cabinet, par exemple, personne n'a fait la COVID-19. Alors, je crois, c'est clair, il ne faudrait pas nous faire une allégation qu'il est sorti dans la délégation indienne. Au contraire, ce virus est beaucoup plus avant et qu'il est confirmé scientifiquement ce qui nous est dans le papier. Avec un qui ne développe ce anticorps, c'est clair, qui présente le virus bien avant. Tout cela, nous finit connaître. Il y a une autre question qui peut venir pour dire qu'il y a un virus présente. Mais le premier cas qui nous finit gagner, le 5 vendredi dernier, c'est à partir de là-même qu'il commence le contact tracing, qu'il commence mettre 10 monde dans quarantaine. Là, il nous permet de connaître. Nous ne encore aujourd'hui faire une semaine. Dans une semaine, tout ce travail qui nous finit, et autant de tests, les donnent nous raison que le virus sortit bien avant. Tout cela, c'est une allégation qu'il peut faire. Nous vous prenons une première question de la MBC. Est-ce que Maurice a assez test PCA avec sa propagation rapide qui arrive en ce moment? Oui. Alors, en ce moment, Maurice nous déjà 80 000 tests PCA qui nous peut faire. Et là, quand nous faisons des tests PCA, il y a un réactif qui appelle PCA, avec les autres qui appellent probes qui font tout ça pour faire des PCA. Le ministère de la Santé passe une commande de 100 000 tests qu'il pourrait recevoir dans deux semaines. Cette fois-ci, il y a un kit PCA kit qui est avec PCA reagent qui nous peut gagner. La valeur actuelle nous peut faire à peu 2500 tests par jour qui veut dire 80 000 tests nous en suffisamment de tests pendant plus qu'un mois. Et nous consignons des tests qui nous finissent dans deux ou trois semaines veut dire que il n'y a aucun manque de tests nous pour faire lit et nous des autres consignons peut venir bientôt. Question de Waza FM Aura-t-il un exercice de vaccination massive des habitants des régions à risque? Alors le plan de vaccination c'est un plan bien établi nous avons certaines priorités pour les personnes qui sont dans une période de confinement c'est les personnes qui peuvent sortir les frontliners nous avons une priorité pour les personnes qui dans sa zone à RISLA les premiers affaires qui doivent suivre les consignes sanitaires qui font vaccins ne sont pas pour protéger le jour au lendemain Docteur Catherine Goe explique quand on fait un vaccin l'anticorps prend trois semaines pour le développer dès la deuxième dose ça renforce l'anticorps et les cours protéger dans une zone qui a contamination qui a beaucoup de cas locale le premier qu'il faut faire c'est le geste barrière si c'est tout tout dit qu'il met ce masque correct et tout observe la distanciation et tout connaît sanitaire et service à bien parce que le virus c'est nous l'armes même qui prend les pour faire les vignes de les cours et si nous fais tout ça bien un geste de barrière là c'est pour permettre de casser la contamination dans un rouge nous besoin dix fois plus vigilant parce là-bas les claires d'après toutes les informations que nous donnons là que tout le reste dans sa zone rouge là c'est banal bise affaire tout bien précaution qui bise et là nous pour empêche la contamination parce que le virus le prend certain les temps pour les développer là où les cours c'est ou fin casse la chaîne de contamination ou permet de virus là pas d'un lundi moune ou god ou tous à ben jesse barrière qui fait la végère nous pour réussir la situation pareil comme le dernier fois question c'est plutôt pour le discipline de vous question du top fm par rapport aux circonscriptions 15 16 et 17 est-ce que le gouvernement étudie la possibilité de fermer toutes les supermarchés boutiques entre autres et interdire totalement la circulation dans ces endroits à haute risque comment au début le ministre ne pas pour faire aucun supermarché aucun boutique comment nous t'y annoncer hier totalement faux il y a fausses nouvelles qui peut propager à cause de ça qui m'ont dit tout à l'heure là nous pas pour moins gaz nous pas pour moins commencer et ça c'est garantie que la police peut nous le gouvernement le ministère faire ça nous prenons distribution normal pas normal mais nous prenons distribution comme d'habitude et là on peut dire qui ça va faire qui mouvement dans sa région là illimité ou pas capable business à juste ou sourcils comme matin ou pas le cinéma ou pas le remanger ou le bruit ou c'est une situation grave dans ce pays là ou c'est à cause que nous pouvons faire tout ça là ou c'est qu'on protège vous même si peut dire pas qu'on bouser si bouser c'est essentiel là là la police là oui c'est pas nous la force policielle il y a d'autres pour faire ça pour mettre un système pour contrôler le mouvement mais c'est mon jeu de visant et nous alors ça va nous faire rimer qui pas pour gagner gaz totalement faux et pas il n'y a aucune décision dans cette façon là merci question de Radio One les frontliners auront-ils des autorisations spéciales pour se rendre au supermarché jusqu'à présent nous n'avons aucune instruction du High Power Committee dans ce domaine là mais c'est moi ce qui m'a pu dire le supermarché est ouvert le matin 8h à 8h l'après midi un frontliner quand il travaille si il travaille aujourd'hui peut-être il devait le congé alors il faut faire l'achat il faut gagner l'occasion mais jusqu'à présent nous n'avons aucune instruction dans l'achat dans l'an question de radio plus 100 cas en une semaine à ce rythme qui nouveau cas peut augmenter et les autorités peuvent faire une projection lors de la prochaine semaine qui 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 dispositions peut prendre pour tester plus de personnes sur les contacts qui peuvent atteindre s'ils ne sont des symptômes qui sont des tests alors ça permet de nous récupérer plus beaucoup cas dans un plus de temps et comme ça nous connaît qui quantité nous a fait une manière pour nous maîtriser la situation qui direction nous a suivre question de l'express avons-nous plus de détails concernant les variants dans les cas locaux détectés depuis le Saint-Maus alors j'ai dit qu'il y a des variants des tests nous 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 laboratoires nous 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 Il n'y a pas d'hôpital dans la zone rouge. Comment vont faire les habitants de la circonscription 15, 16 et 17 en cas d'urgence? Il n'y a pas. Pas d'hôpital dans la zone rouge. Alors, pour le service de santé, il est normal qu'il n'importe qui zone où il était, il n'y a pas d'accès pour rentrer dans l'hôpital et pour rentrer dans l'hôpital n'importe qui service de santé. Pas pour la police, jamais pour un patient d'immun qui souffre en rentre dans l'hôpital. Il n'y a pas d'inquiéter, il n'y a pas d'inquiéter, il n'y a pas d'inquiéter. Ce qui, pour nous, nous butons, c'est qu'il y a une transmission à travers le confinement, à travers ce qui nous observe strictement. N'importe qui, il y a un problème de santé, il n'y a pas d'accès à l'hôpital, il n'y a pas d'un lieu de santé. Mais ça ne veut dire qu'il n'y a pas d'inquiéter à l'hôpital ou pour faire un chemin que tu n'as pas d'accès à passer, il est normal que la police peut être d'accès à l'hôpital. Question de Inside News. Prenant en compte le nombre croissant de nouveaux cas d'infection ces dernières heures, peut-on parler d'une deuxième vague de COVID-19 à Maurice? Alors, encore une fois, cette question-là, il y a la quantité des cas qui nous peuvent gagner, les cas qui nous peuvent gagner, nous peuvent détecter à travers le contact tracing. Dans l'éventualité, nous pouvons gagner de nouveaux cas qui sont dans la communauté, qui ne passent pas au contact tracing, qui n'est pas lié, nous ne sommes pas capables de faire lié avec les cas qui nous devons gagner. Et il y a un cas qui, quand nous faisons gagner, nous permettons de trouver un autre, quand nous faisons le contact tracing, nous trouvons un autre cluster. Là, nous sommes capables de dire que oui, nous avons différents clusters. Mais là, jusqu'à l'éventualité, nous avons expliqué qu'il y a trois clusters, qu'il y a un cluster 1, les liés avec cluster 2 et les liés avec cluster 3. Et là, nous avons besoin de savoir l'information, les permettent de nous faire contact tracing, les permettent de nous gérer la situation jusqu'à l'éventualité. Le nombre de cas, les plus liés avec la quantité de tests qu'il nous peut faire. Question du Mauricien. Le ministère de la Santé sollicite-t-il l'aide d'autres départements gouvernementaux ou encore des services de santé du privé pour le contact tracing et autres opérations? Oui. Alors, on est capable de dire que plusieurs ministères, qui me ministèrent, font une sollicite d'autres lettres. Surtout dans une situation pareille, que tous les staffs de l'hôpital ne sont pas capables de voyager. Et là, le ministère du sport, il y a plusieurs ministères qui peuvent aider nous, l'infrastructure publique. Tout ça peut aider nous, peut faciliter nous en termes de transport pour être capables de faire, les staffs capables de faire le déplacement. Et aussi, ça implique le transfert d'immunes qui nous peut mettre en quarantaine. Ça implique aussi le contact tracing. Alors, nous avons le soutien de plusieurs ministères. Pareil, comme nous avons le cas dans une école, nous avons le soutien du ministère de l'Éducation pour nous capables à faire le travail beaucoup plus vite et plus efficace. Question d'Ion News. Quelles sont les mesures prises au cas où il y aura des patients qui susciteront l'usage des ventilateurs? Alors, encore une fois, je crois que plusieurs fois, je peux répondre à une question sur les ventilateurs. Première affaire, je suis à mon cas de Jiao qui est dans l'hôpital INT. L'année dernière, nous avons forcément une dizaine de points pour nous capables de mettre les ventilateurs. Aujourd'hui, dans l'hôpital INT, nous avons une cinquantaine de points. C'est-à-dire, une cinquantaine de ventilateurs nous avons prêts pour mettre là-bas. Deuxième affaire, la quantité de ventilateurs qui est en ce moment dans l'hôpital INT. L'autre jour, nous avons une dizaine, aujourd'hui, nous avons une vingtaine. Parce que nous avons une vingtaine de dons, nous avons une vingtaine de donations. Ça permet de nous augmenter nos capacités de ventilateurs. Et bientôt, avec l'exercice qu'il fait le ministère, c'est-à-dire que nous avons une vingtaine de ventilateurs. Dans l'hôpital, quand nous avons une ICU et que nous avons une vingtaine de ventilateurs, nous avons déjà une vingtaine de ventilateurs là-bas. Maintenant, là-bas, dans l'hôpital, nous avons une capacité que nous avons une vingtaine de ventilateurs qui est en plus. Cette vingtaine de ventilateurs, quand nous vous transférons dans l'hôpital INT, nous permettons de nous faire une provision pour à peu près une cinquantaine de ventilateurs qui nous ont déjà une. Question de Est-Fresse. Est-ce qu'il y a un breakdown des cas contaminés en termes d'âge? Oui, je pense qu'il y a une cinquantaine de cas qui est en vingt ans à soixante ans. Il y a une dizaine de cas qui est en vingt ans qui est en plus de soixante ans et forcément une petite quantité de cas qui est en vingt ans qui est en moins de vingt ans. Alors, tout cela permet de nous, la majorité de la semaine, c'est de la vingt ans à cinquant ans. Et ça, la plupart de la semaine, c'est de la santé, bien sauf elle. Mais nous, nous pouvons gérer ça aussi, nous pouvons gérer de manière statistiquement que ce soit distribué dans le cas positif. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous faisons prendre une dizaine de questions de la porte de la presse et nous pouvons continuer demain. Merci à vous tous et pour un autre presse briefing demain. Le chiffre d'hier soir, après les tests qu'il fait aujourd'hui, dans les 99 cas, dans les derniers cas, le ministre de la Santé dit qu'il est stable sauf un qui est sous surveillance. Alors, un autre point qui est évoqué et qui peut faire polémique depuis ces dernières heures, c'est une fausseté qui peut circuler selon le ministre et le DCP de Gros. Donc, tout le monde a l'accès obligatoire dans la zone rouge, le commerce pour le travail, il n'y a pas de fermeture de commerce dans la zone rouge et ailleurs pour qu'il est capable d'acheter la provision, il n'y a pas de pénurie de gaz, le système d'alimentation pour qu'il fonctionne. Je vous rappelle qu'ils ont dit qu'il y a plusieurs sociétés de distribution, un fin de dire, qu'ils n'étaient pas capables de distribuer ce bain de produits dans le commerce. Mais là, les autorités peuvent rassurer que la distribution pourrait prendre pour en mettre en place un système, un programme, donc avec la chambre de commerce et de l'industrie, ce soir, pourrait guéter tout ce qui ne va pas finir fonctionner jusqu'à l'heure. Donc, surtout, pour un produit qui est essentiel et pour qu'il n'y ait pas de permettre que la chaîne de distribution continue d'opérer ce soir, donc pour qu'il n'y ait pas de remettre ça en place. Donc, avec la chambre de commerce et une formule pour qu'il n'y ait pas de trouver. Et il y a aussi la question de WAP, le WAP, donc ce WAP, il ne peut pas être utilisé, mais il y a quand même une certaine quantité. C'est la manière dont il est présenté, c'est une quantité qui est distribuée aujourd'hui, pas de chiffres officiels comme le WAP est distribué. Et le ministre finit de donner aussi un chiffre concernant un cas qui finit gagné par région. Peut-être qu'on peut rapidement révéler dans cette région-là, un chiffre qui finit donné par région par le ministre de la Santé. Voilà ce que le ministre finit de dire. Il y a NK dans le village d'Ekwanya-Aflak, dans l'est du pays, qu'il peut essayer d'établir comment ces enfants-là, de ce village-là, finit être contaminés. Peut-être qu'il est lié avec sa vanne cluster. Le chiffre de trois clusters finit être avancé par le ministre de la Santé. Le cluster Surat, il y a le cluster de la famille Ganga. Et l'autre cluster, cluster qui est lié avec la famille Ganga, c'est le cluster du Kyopip Collège. Il y a aussi cette déclaration de Kalej de Gretpal qui dit qu'il y a un petit guide de l'étang. Le virus finit circuler et donc l'IP est propagé rapidement. Mais il finit aussi en début de son intervention une comparaison avec comment cette IP évoluée l'année dernière. Mais l'IP dit que cette fois, il n'a plus beaucoup coûté ce qu'il peut faire. Pour ce qui est de séquençage, il n'y a aucun détail encore, donc, le variant qui nous peut gagner à Maurice. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a un laboratoire étranger. Aujourd'hui, le ministre peut dire qu'il y a un laboratoire local qui finit d'approcher pour pouvoir vous dire qui ce variant-là était. Et donc, nous comprends qu'il y a un nombre de personnes, donc, au moins 10 cas asymptomatiques. Il y a un nombre de cas les autres stables et un cas d'une personne qui nécessite un suivi de très, très près. L'appel à la vigilance finit lancée et pour éviter la propagation, mais surtout dans la zone rouge. Ce n'est pas la question de vaccins, selon le ministre, qui, quand même, arrête la propagation, mais surtout le respect des gestes barrières. Voilà ce que le ministre finit dit. Avant de terminer, le ministre finit dit qu'il s'existe la MBC et le GIS qui donne l'information correcte. Il ne faut pas trouver ça normal que le ministre finit ça, alors qu'il ne peut faire du travail dans le privé. Il peut informer la population et vous êtes nombreux à nous suivre jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, tous les jours, depuis qu'il finit le nouveau cas, il n'y a pas d'informations, il ne peut pas passer en direct. La conférence de presse du ministre, c'est lui-même qui annonce le cas, c'est lui-même qui donne le détail. Et la conférence de presse est diffusée sur toutes les plateformes du DFMédiagroup et donc à la radio. Ça, l'information a passé et nous, on reprend l'information qui est donnée et les communiqués qui est donnée. Il ne faut pas faire amalgame avec les Facebookers ou les Internet qui peuvent proposer l'information et les médias responsables, comment nous, qui peuvent donner l'information. Donc, il ne peut pas faire aucune fake news, il ne peut donner l'information. Et ici, il ne peut faire confiance, il peut venir vers nous, faire un témoignage. Donc, ça peut aider les autorités à mettre la main dans le cas et permettre justement que la guerre, tout le même combat, comment le ministre, il peut dire. Donc, pourquoi pas vaincre la maladie. Voilà ce qu'il nous va baser ce soir sur cette conférence de presse du National Communication Committee. Et dans quelques instants, on va retrouver Elodie Demonne pour l'information. Donc, dans quelques petites minutes. Merci. Bonsoir. Merci. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world, from your smartphone, PC ou laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovec-events.com. OVEC is an international awards winner. On vous dit tout depuis 22 ans. Le défi plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le défi plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Sous-titrage Société Radio-Canada